Pika ! Bonjour tout le monde, ça y est, la 9ème génération est sortie avec Pokémon Ecarlate et Violet, et euh, comment dire ? C'est bugué ! Ouais, c'est bugué. Mais en tout cas, il y a clairement une chose qui ne nous a pas déçus dans ces opus, il s'agit de l'histoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec Zikon, nous allons explorer pas mal de choses liées à certains légendaires, à certains personnages, ainsi qu'à la fin des jeux. D'ailleurs, il y aura beaucoup de spoil dans cette vidéo, donc si vous êtes encore là, c'est que vous avez terminé le jeu à 100% ou que vous vous fichez d'être spoilé. Et on insiste vraiment là-dessus, vous êtes prévenus ? Alors, si on vous disait que les Pokémon formes passées et formes futures n'existaient pas, et que tout ceci n'était qu'une illusion depuis le départ. Ça tombe bien, car c'est une des choses dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Commençons par les bases, c'est-à-dire un peu d'histoire. Il y a plus d'un million d'années, dans les anciennes terres de Paldéa, était apparu un immense cratère. Était-ce une météorite venue de l'espace ? Une éruption volcanique ? Ou bien un mouvement sismique ? Son origine, elle, reste toujours inconnue à l'heure actuelle. Il y a 2000 ans, Paldéa était contrôlé par un empire, et l'empereur croyait dur comme fer en l'existence d'un trésor au fond du cratère. Il avait envoyé un bon nombre de ses hommes en expédition afin de l'explorer. L'objectif était de faire de Paldéa une puissance pouvant tenir tête au pays voisin. C'est sûr que quand tu vois ce qu'il s'est passé mille ans plus tôt dans le pays d'à côté avec l'arme suprême, bah tu vas pas t'amuser à faire le malin. C'est à partir de la première expédition que débuta la période des explorations. Malheureusement, aucun des aventuriers n'avait réussi à atteindre les profondeurs de la zone durant les mille ans qui l'ont suivi. Et nous ne savons même pas s'ils avaient pu remonter à la surface ou s'ils avaient péri dans les profondeurs de la terre. Il est même possible que ces aventuriers aient rencontré une créature étrange au fond du cratère. Et à cause de toutes ces expéditions, l'empire de Paldéa s'est vite retrouvé sur la paille. Mais 200 ans plus tard, l'empire et les pays voisins s'étaient unifiés pour donner naissance à la région de Paldéa que nous connaissons. C'est aussi à cette époque que l'académie fut fondée. Puis, 600 ans après cela, soit 200 ans avant notre époque, des explorateurs avaient enfin réussi à atteindre le fond du cratère. Il s'agissait du groupe d'observation de la zone 0. Il était composé d'explorateurs, d'excellents combattants pokémons, et parmi eux se trouvait Bruyère, un grand écrivain et un spécialiste en histoire naturelle. Il avait ainsi pu rédiger un récit de l'exploration. Il s'agissait là du livre Ecarlate ou du livre Violet. Il y a 200 ans, Bruyère et son équipe étaient descendus tout au fond du cratère. Ils étaient les premiers à avoir réussi cet exploit, ou du moins les seuls à en être revenus vivants. Ils avaient découvert plein de pokémons qu'ils n'avaient jamais vus, ainsi qu'une grotte entièrement remplie de cristaux. Et il pensait que la lumière de ces derniers était la gardienne du fameux trésor de la légende. Bruyère raconte dans le livre que pendant l'exploration de la zone des cristaux, il s'était retrouvé seul, séparé du groupe. Et qu'il aurait fait la rencontre d'une créature incroyable avant de perdre connaissance. La seule chose dont il se souvenait était d'avoir parlé avec quelqu'un dans un lieu qu'il ne connaissait pas. A son réveil, lorsque l'équipe l'avait retrouvé, il avait avec lui une page de notes. Il ne se souvenait pas avoir écrit ça, mais affirmait qu'il s'agissait bien de son écriture. Avaient-ils écrit dans son sommeil ? Quelle était cette créature ? Que s'est-il vraiment passé ce jour-là ? Et qui était la personne avec qui il avait parlé ? Des années après, les jeunes Olym et Turum avaient, chacun dans leur version respective des jeux, voulu rencontrer les créatures décrites dans le livre de Bruyère. Ils avaient alors commencé leur recherche dans le laboratoire construit tout au fond du cratère, et avaient tout comme l'auteur rencontré la créature mystérieuse. D'après les notes laissées dans leurs journaux, il expliquait que les cristaux sont soumis à l'influence de ce fameux Pokémon, et que sa carapace formée de plusieurs hexagones serait la source du phénomène de la terracrystallisation. Toutefois, selon d'autres notes, la puissance des cristaux serait beaucoup trop grande et instable. La preuve étant que le laboratoire a commencé à se faire absorber peu à peu par les cristaux. Afin de pouvoir utiliser cette énergie, ils avaient alors créé l'Orbe Terracrystal, un outil très puissant utilisant une petite portion du pouvoir des cristaux pour que les humains puissent dompter temporairement la terracrystallisation. Et pour recharger les Orbes, il faut alors rentrer en contact avec d'autres cristaux plus gros et pleins d'énergie, ou se rendre dans un centre Pokémon. Mais ça, disons que c'est pour simplifier le gameplay. Les IA de Olym et Turum fonctionnent d'ailleurs exactement de la même manière. Comme elles sont en partie faites de cristaux, elles doivent constamment rester au fond de la zone 0. Sinon, si elles s'éloignent trop et se déchargent, alors à partir de là, c'est le game over. Ils ont ensuite débuté la construction d'une machine utilisant les cristaux pour ouvrir un passage vers l'inconnu. Et l'équipe de recherche a alors utilisé le livre pour l'activer afin d'envoyer une Pokéball pour voir ce qu'ils allaient y trouver. La première Pokéball était d'ailleurs celle que nous pouvions voir à la fin du tout premier trailer. Cette Pokéball était revenue dans les mains de l'équipe et contenait un Pokémon ressemblant étrangement à un Motorizar. Et qui plus est, un Motorizar tout équipé. Ils avaient alors supposé selon la version du jeu qu'il s'agissait d'un Pokémon venu du passé ou du futur et l'avait nommé Coraydon ou Miraydon, sans penser que son origine pouvait être ailleurs. Par la suite, ils se sont mis à envoyer des Master Balls, ce qui leur permit de capturer une poignée d'autres spécimens ainsi qu'un second Coraydon ou Miraydon. Chose très importante, tous ces Pokémon étaient inscrits dans le livre Ecarlate ou le livre Violet. Il ne s'agit donc pas d'espèces capturées au hasard dans différentes époques. Et c'est là qu'est le problème. A la fin de notre aventure, avec Zikon, on s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Car oui, il y a une énorme incohérence scénaristique. Et bizarrement, un des personnages du jeu est également de cet avis. Il s'agit de Pepper, le fils d'Olym et Turum. Si vous terminez l'histoire principale et que vous retournez à l'école, vous pourrez rencontrer Pepper, qui cherche à en savoir plus sur ses parents. Il avait alors commencé à mener ses propres recherches et avait fini par remettre le nez dans les récits de brouillères, qui avaient inspiré son père et sa mère. Et voilà ce qu'il nous dit. Il est vraiment rempli d'histoires super bizarres, ce livre. Après, il nous a quand même servi pour les épices secrètes. Et quand je repense à ce qu'on a vu dans la zone 0, je me dis qu'il faut peut-être croire ce qui est écrit. Si ça se trouve, c'est en le lisant que mon père ou ma mère ont décidé de se plonger dans leurs recherches. Ils étaient peut-être fascinés par les pokémons du passé ou du futur qui y sont décrits. Et ça leur a donné envie de les voir de leurs propres yeux. Quoique, attends, c'est parce que mon père ou ma mère ont créé la machine temporelle que ces pokémons du passé ou du futur ont pu venir à notre époque, non ? Mais ce livre a été écrit bien avant la création de la machine temporelle. Donc, c'est bizarre qu'il soit déjà mentionné dedans, non ? Merci Pepper, t'es officiellement le personnage le plus intelligent de cette 9ème génération. Bon, blague à part, là, dans ces lignes de dialogue, le jeu nous explique clairement qu'il y a un problème. Et même les pokémons sortis de la machine des professeurs nous le font comprendre. Bizarrement, toutes les espèces sont asexuées. Et il aurait également impossible de se reproduire, même avec un métamorphe. A la limite, pour nos fameux pokémons du futur, ça peut se comprendre si on part du principe qu'ils ne sont que des machines. Mais pour les soi-disant pokémons du passé, on est face à un mur. Car s'il s'agit des ancêtres de certaines espèces que nous connaissons à notre époque et qu'ils ne peuvent pas se reproduire, même avec un pokémon ayant la possibilité de copier tous les codes génétiques, alors oui, c'est pas normal. De plus, c'est même illogique quand on sait que les pokémons fossiles existent. Car, pour rappel, des espèces beaucoup plus vieilles étaient sexuées et pouvaient se reproduire. Même celles ayant restauré pleinement leur ADN avaient toujours leurs attributs biologiques ainsi que la capacité de procréer. Et puis là, on parle des sexes et de la reproduction, mais c'est sans compter les pokémons censés pouvoir évoluer et qui, là, ne le peuvent pas. Nous sommes donc face à quelque chose qui défie la logique tout en présentant des aspects contradictoires. On appelle ça un paradoxe. Oh, mais dis donc, tous ces pokémons, ils appartiennent pas justement à la catégorie... des paradoxes ? Hmm, sûrement une simple coïncidence. Ou pas. Il se pourrait que ces pokémons paradoxes soient en réalité des êtres fictifs. Des pokémons non pas venus du passé ou du futur, mais ayant été créés par le pouvoir des cristaux, et donc par le pouvoir de la créature inconnue, qui se révélera très certainement être le troisième légendaire. Pepper nous avait justement dit, à notre arrivée dans la zone des cristaux, que ce paysage ressemblait à un monde fictif. Ce qui colle parfaitement avec ce que Olym et Turum avaient expliqué dans leurs journaux, laissés dans les différents postes d'observation. Car selon eux, si la puissance des cristaux pouvait être maîtrisée, elle permettrait alors de concrétiser nos rêves les plus fous. Tiens tiens tiens... Afin d'avancer plus vite dans leurs travaux, Olym et Turum ont souhaité vouloir se dédoubler. Ils voulaient avoir un clone, chose qui était impossible avec la technologie actuelle, comme le précisent les IA plus tard. Et pourtant, bah ils ont réussi. Comment ont-ils fait ? En faisant fusionner leur technologie avec des cristaux. Et comme par magie, leur rêve était devenu réalité. Chose que les IA ne semblaient pas pouvoir expliquer non plus. Car ça défie les lois de la logique. On notera également que les IA possèdent elles aussi des sentiments à plusieurs reprises. Chose assez étrange pour des robots. Surtout quand ces sentiments leur viennent des professeurs d'origine, comme montré dans la cinématique de fin. La terracrystallisation fonctionne donc elle aussi sur le principe de l'imaginaire. Elle rend possible l'impossible grâce à l'énergie des cristaux. Exemple tout simple. Drabi, qui est un Pokémon dragon, rêve depuis tout petit de pouvoir voler comme sa future évolution Dratak. Chose qui, biologiquement, ne serait pas possible avant qu'il ne grandisse et évolue plusieurs fois. Mais grâce à la terracrystallisation, Drabi peut changer de type et devenir un Pokémon vol. Encore une fois, un rêve qui devient réalité. Et c'est aussi le cas pour beaucoup d'autres Pokémon, bien sûr. Mais si les créatures sorties de la machine ne viennent pas d'une autre époque, alors d'où viennent-elles ? Eh bien, comme expliqué tout à l'heure, la clé de ce mystère se trouvait entre leurs mains depuis le début. Les Pokémon Paradox viennent du livre Ecarlate ou du livre Violet que la machine utilise pour fonctionner. Le livre est la clé. Depuis le départ, tout était sous notre nez, car oui, tous les Pokémon Paradox que les professeurs et leurs équipes ont fait venir à travers la machine existaient déjà dans le livre de Bruyères. La machine a simplement recréé ce qu'elle voyait dans le livre, ou du moins ce qui était décrit à l'intérieur. Et les Pokéballs envoyés dans le passage ouvert par la machine ont permis aux humains de capturer ces créatures et de les rendre réels. Mais qu'en est-il de Coraydon et Miraydon alors ? Car aucune page ne parle d'eux, et pourtant il s'agit bien des premiers Pokémon à être apparus dans la machine. Oui, c'est vrai. Sauf qu'en réalité, ils sont bien dans le livre. Olyméthurum avait affirmé que Coraydon et Miraydon possédaient le même code génétique que Motorizar. Mais ils sont partis du principe qu'ils venaient soit du passé, soit du futur. Parce que c'est ce que eux voulaient voir, ils étaient focus sur leur vision de la chose. Alors que dans le livre, il y avait quelque chose d'extrêmement important, une photo de Bruyère et de son Pokémon, Motorizar. Dans le texte qui accompagne cette photo, Bruyère avait indiqué que son Motorizar était chargé de porter le matériel de l'expédition. On peut donc, au vu de l'environnement du cratère, supposer qu'ils avaient des piolets, des flotteurs, des deltaplanes ou des parachutes, et d'autres outils avec eux durant l'exploration. Voilà donc qui sont Coraydon et Miraydon. Des interprétations du Motorizar de Bruyère et des créatures ailes royales et serpents de fer décrites dans le livre, qui sont ensuite devenues réalité grâce à la machine des professeurs. Je tiens d'ailleurs à préciser une chose importante. Les pages du magazine Occulture ne sont absolument pas les pages du livre de Bruyère. Le magazine Occulture est plus récent et s'est inspiré de quelques informations transmises par Bruyère. Donc n'allez pas croire ce que disent les articles d'Occulture, ainsi que les descriptions du Pokédex, qui se sont inspirées de ces fameuses pages. Car il s'agit de cultures occultes, et donc de choses non fondées et non vérifiées. En gros, c'est du fake. Maintenant, revenons sur quelque chose. Tout à l'heure, nous vous avions expliqué que Bruyère avait, pendant l'exploration du fond de la zone 0, été séparé du reste du groupe et s'était retrouvé seul. Pendant ce laps de temps, il était tombé sur une créature incroyable et avait perdu connaissance, avant que les membres du groupe ne le retrouvent inconscient au sol. A son réveil, il avait découvert une page de notes griffonnées sur lui, et affirmait qu'il s'agissait bien de son écriture, mais qu'il ne se souvenait pas du moment où il avait pu l'écrire. Son seul souvenir était d'avoir parlé avec une personne inconnue, dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Il s'était même demandé s'il ne s'agissait pas d'un rêve. Alors voilà, je pense avoir trouvé la clé de ce mystère. Il faut savoir qu'il existe quelque chose de super intéressant, qui est utilisé depuis très longtemps dans l'écriture d'œuvres de fiction. Que ça soit dans des films, des séries, des livres, des mangas, etc. On appelle ça le paradoxe de l'écrivain, aussi connu sous le nom de boucle causale. Ce paradoxe décrit la situation suivante. Un écrivain s'expédie à lui-même dans le passé, en utilisant une machine à remonter le temps, un exemplaire imprimé du livre qu'il a rendu célèbre. Dans le passé, il écrit son manuscrit en recopiant simplement l'exemplaire reçu. Le livre n'a donc jamais été écrit, puisqu'il a toujours été recopié. Et tout ceci de manière infini. C'est une boucle sans fin. Mon hypothèse est donc la suivante. Nous savons que les intelligences artificielles de Olimeturum sont partis dans la machine à la fin des jeux avec leurs livres respectifs. Ils pensaient qu'ils allaient voyager dans le temps, mais au lieu de cela, ils sont arrivés dans ce que nous allons appeler le monde imaginaire, ou monde spirituel. Bruyère avait, à son époque, rencontré le troisième Pokémon légendaire. Et ce Pokémon l'avait sûrement envoyé dans ce monde qu'il qualifia par la suite de « lieu inconnu ». Ainsi, une passerelle entre les époques d'aujourd'hui et d'il y a 200 ans s'était alors créée. On rappelle que la machine fonctionne grâce à l'énergie des cristaux, et donc grâce au Pokémon légendaire. Bruyère avait de ce fait rencontré quelqu'un qui lui était totalement inconnu, il s'agissait de l'IA d'Olim ou de Turum. L'un des professeurs, selon la version du jeu, lui avait alors fait part d'informations et des formules complexes sur le fonctionnement des cristaux, qu'il avait pu noter sur une page de notes avant d'être renvoyé dans son monde et dans son époque d'origine. Ces informations ne pourraient être comprises que par les futurs Olim et Turum, et allaient leur servir pour avancer dans leur recherche sur le fonctionnement des cristaux. Il s'agit donc là du paradoxe de l'écrivain. Ou plutôt, dans ce cas-là, du paradoxe du professeur, si on veut jouer sur les mots. Et ce dernier se répétera toujours, encore et encore. Pour les gens ayant du mal à croire à l'existence d'une boucle causale dans le monde de Pokémon, sachez que nous avons déjà eu affaire à ce genre de phénomène par le passé. Et c'est assez drôle, car Elio vous en avait parlé dans sa précédente vidéo sans le savoir. Il s'agissait de l'événement de Céléby dans Heardgold et SoulSilver, dans lequel le joueur était renvoyé dans le passé et rencontrait Giovanni. L'ancien boss de la Team Rocket était en train d'écouter à la radio et préparait son grand retour. Le joueur affrontait donc Giovanni et arrivait à le vaincre, lui faisant tirer un trait sur l'idée de revenir au pouvoir. C'est pourquoi, pendant l'incident de la tour radio de Doublonville, Amos n'eut aucune réponse de son boss, simplement car le joueur du futur s'était occupé de le vaincre pendant que sa version du passé s'occupait des sbires et des admins à Doublonville. Il nous reste désormais un mystère à résoudre, celui que Pepper n'arrivait pas à comprendre. Comment se faisait-il qu'à son époque, Bruyère avait déjà pu observer des Pokémon inconnus alors que la machine Doliméturum n'existait pas encore ? En fait, il est totalement possible que les Pokémon que Bruyère et son équipe avaient rencontrés il y a 200 ans étaient de vrais Pokémon anciens. Des Pokémon qui, avec le temps, ont évolué ou qui se sont éteints de manière naturelle. Exactement comme les Pokémon de Issue dans Legend Arceus, qui, aujourd'hui, n'existent plus. Si on ne prend pas en compte l'intervention du Pokémon Home, évidemment. Il avait donc pris des notes sur les caractéristiques et aptitudes de ces Pokémon qu'il rencontrait pour la première fois, permettant ainsi aux professeurs, deux siècles plus tard, de créer, grâce à la machine et aux descriptions du livre, des créatures extraordinaires basées sur le fantasme d'observer les Pokémon du passé ou du futur. Des Pokémon Paradox, nés du récit d'un ancien explorateur et des rêves de nos deux professeurs. Vous noterez d'ailleurs que cette idée est soutenue par le fait que les enfants, aperçus par Bruyère il y a 200 ans, diffèrent de leur version Paradox, sortie de la machine Doliméturum. Ils possèdent plusieurs différences physiques sur leurs croquis, mais aussi et surtout sur leurs photos. Et une photo, ça ne ment pas. En plus de vivre dans un habitat qui n'existe plus maintenant dans le cratère de Paldéa, parce qu'elle est où la jungle ? Pour l'instant, tout ceci n'est évidemment qu'une théorie, mais il y a un moyen de la prouver. Vous voyez ces deux illustrations présentes dans le livre Ecarlate et le livre Violet ? En fait, elles nous montrent deux Pokémon chimériques. L'une serait la fusion de Entei, Raikou et Suikune, et l'autre serait la fusion de Cobaltium, Terachium et Viridium. Sauf que la particularité de ces illustrations, c'est que les Pokémon représentés dessus n'existent pas. Ces illustrations sont le fruit de l'imagination d'une membre du groupe d'observation. Ce sont des Pokémon imaginaires. Ce qui veut dire que si nous découvrons que ces Pokémon ont pris vie ou vont prendre vie plus tard dans les jeux, alors cette théorie sera valide. Mettons désormais toute cette histoire de Paradox de côté. Et tournons-nous vers la créature inconnue, ainsi que vers les quatre Pokémon légendaires qui avaient été scellés. Bruyère avait laissé à la toute fin de son livre une description de la créature qu'il avait rencontrée. Celle-ci, on s'en doute, se révélera très certainement être le troisième légendaire, ou un légendaire complémentaire. Un Pokémon disque ? Il me semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère, alors que j'étais séparé du groupe. Était-ce un Pokémon ? Était-ce même vivant ? Je n'en suis pas certain. Sa carapace, constituée de plusieurs couches d'hexagone, scintillait encore plus que des joyaux, et sa forme évoquait un disque. Sur l'illustration du livre, on y voit ce Pokémon représenté comme un être chimérique, au corps de dragon et possédant une carapace de tortue. Il s'agit là de deux créatures sacrées dans le folklore chinois. Et ça tourne bien, car on va justement s'y intéresser. Le dragon étant un symbole de chance, de puissance et de noblesse d'âme, là où la tortue représente la sagesse, l'endurance et la longévité. Il faut savoir que cette représentation peut correspondre à plusieurs créatures de la mythologie chinoise. Il y a tout d'abord les longuis, qui sont des créatures légendaires combinant deux animaux célestes des mythes chinois associés aux points cardinaux, le dragon azur de l'est et la tortue noire du nord. Ces créatures sont d'ailleurs connues dans l'univers de Pokémon pour être représentées par Fulguris et Amo Vénus. On peut d'ailleurs retrouver des statues de ces créatures dans différents lieux importants en Chine, comme dans la cité interdite par exemple. Il existe aussi une tortue du nom de Bixi, dans le taoïsme, ayant pour particularité de posséder une grande force. Mais ce n'est pas tout, car Bixi est fortement lié à l'écriture, et porte d'énormes blocs de pierre sur son dos sur lesquels sont gravés divers textes. Bien qu'étant d'origine chinoise, des représentations de Bixi peuvent être retrouvées en Corée, au Japon, au Mongolisme et au Vietnam. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une autre représentation des dragons tortues, mais pour cela, il va falloir qu'on change de licence. Connaissez-vous les séries Avatar, le dernier maître de l'air, et la légende de Korra ? Des séries incroyables se déroulant dans un monde fictif, inspiré par la culture chinoise, que je ne peux que vous recommander si vous n'en avez jamais entendu parler. Dans l'univers de ces séries, existe d'immenses créatures liées à la fois au monde des hommes et au monde des esprits. Il s'agit là des tortues lions géantes. Waouh ! Ouais, c'est balèze comme bestiole. Il s'agit des êtres vivants les plus anciens, mais aussi les plus gros ayant existé dans ce monde. Il faut savoir que ces tortues lions ont été créées d'après une statue de tortue dragon portant un monolithe sur son dos, que les réalisateurs avaient découvert à Séoul en Corée. Hé, ça me rappelle un truc ! Mais ce n'est pas tout, car ils avaient également raconté que ces tortues lions géantes tiraient également leur inspiration de la Tortue Monde. La Tortue Monde est une autre créature mythique présente dans les mythologies indiennes, chinoises et d'Amérique du Nord. Chaque version de cette Tortue possède des spécificités, dont certaines sont trouvables dans l'illustration du livre de Bruyère. Dans la mythologie indienne, la Tortue porte sur sa carapace des éléphants, qui soutiennent eux-mêmes le monde. Mais je comprends pas, y'a pas d'éléphants là ! Exact ! Maintenant, Zikone, tu peux nous dire quelle était la première espèce découverte par Bruyère et inscrite dans son livre ? Euh... Attends... Mais les enfants ! Ah là là, c'est fou comme le hasard, et bien foutu quand même ! Dans la mythologie chinoise, la Tortue Monde s'était faite couper les pattes par la déesse Nua, afin de soutenir le ciel. Et vous noterez que la créature du livre ne possède pas de patte arrière, justement. Ensuite, dans la mythologie des anciennes civilisations d'Amérique du Nord, la Tortue Monde aurait, en changeant de position, placé sa carapace devant le soleil, créant ainsi une éclipse et privant une partie du monde de ses rayons. Chose que nous retrouvons aussi dans le livre de ce cher Bruyère. De plus, il faut savoir que cette créature était également appelée la Tortue Cosmique. Et comme vous pouvez le voir, le fond de l'image est rempli d'étoiles et de planètes. Enfin, pour terminer, avec notre troisième légendaire, je rajouterai que sur l'illustration du livre, on peut y voir au sommet le symbole de la terra-crystallisation. Une mécanique permettant de changer de type. Elle occupe une place assez symbolique, car au sommet de toute chose se trouve généralement le créateur, qui, dans notre cas, se nomme Arceus. Et quelle est la principale particularité d'Arceus ? Il peut changer de type. Passons désormais aux quatre pokémons légendaires qui avaient été scellés. Ces créatures se nomment Dinglu, l'urne du fléau, de type Seul Ténèbre, Baojian, l'épée du fléau, de type Glace Ténèbre, Chongjian, les tablettes du fléau, de type Plan de Ténèbre, et enfin Yu Yu, les Magatama du fléau, de type Feu Ténèbre. Ces quatre pokémons légendaires ont également leur propre histoire dans les jeux. Et vous allez voir que c'est super intéressant. La prof d'histoire de l'académie nous apprenait l'existence d'un vieux conte qui se transmettait chez les habitants de Paldéa. Celui-ci nous parlait d'un roi qui adorait collectionner les trésors. Un jour, un marchand venu de l'Est présenta quatre trésors au roi. Il y avait une urne, une épée, des tablettes de bois et des Magatama de Jade. Le roi était conquis et échangea ses fameux trésors aux marchands contre une grosse fortune. Sauf qu'une nuit, de terribles fléaux s'étaient abattus dans son château. Tout avait été rasé. Et la cause de tout cela, c'était bien sûr les trésors acquis par le roi. Car ces trésors n'étaient pas des objets, mais bien des pokémons. A force d'être échangés de main en main, ces pokémons avaient fini par absorber toute l'avidité et la rancune des êtres humains. Ce n'est qu'après être devenu la possession du roi et après avoir dû supporter son désir insatiable de tout posséder, que ces créatures se mirent à semer la destruction. Le roi fit donc venir des experts en pokémons pour arrêter ces quatre fléaux. Et ceux-ci réussira à les sceller aux quatre coins de Paldéa, dans des sanctuaires protégés par des pieux sacrés. Puis c'est là que s'arrête cette histoire. Maintenant, essayons de voir plus large. Quand on regarde les noms de chacun de ces quatre légendaires et qu'on les décortique, on semble obtenir les mots ancien chaudron et cerf en chinois pour Dinglu, léopard et épée en chinois pour Bao Jian, insecte et feuille de bambou en chinois pour Chong Jian, et enfin poisson et jade en chinois pour Yu Yu. Et ce, dans toutes les langues, avec parfois de légères différences. Il n'y a donc plus vraiment de doute possible, il venait de Chine. Le marchand venu de l'Est avait dû obtenir ses pokémons maudits durant la fameuse époque de la route de la soie, et avait fini par atterrir en Europe dans la région de Paldéa. Ce fameux marchand était très probablement inspiré d'un autre marchand très connu dans notre monde, un homme ayant eu de très bonnes relations avec la Chine pendant plusieurs années, le grand Marco Polo. Vous noterez d'ailleurs que l'emblème présent sur chaque porte des sanctuaires où les légendaires avaient été enfermés semble correspondre à certains symboles du folklore chinois, ceux de la prospérité et de la richesse. Nous laissant comprendre que ces sanctuaires renferment un fabuleux trésor, et que tant qu'ils restent fermés, alors Paldéa pourra continuer à vivre dans la prospérité. Il ne faut donc pas les ouvrir. Et merde. Tout ceci tombe plutôt bien, car dans la mythologie chinoise, il existe aussi 4 entités nommées les 4 Périls, qui pourraient avoir servi d'inspiration à nos pokémons du fléau. Selon une certaine légende, avant que la Chine ne soit unifiée, il existait un bon nombre de tribus. Ces tribus n'étaient pas vraiment en bon terme avec l'empereur de l'époque, l'empereur Yao. Et 4 chefs de tribus se seraient alors rebellés contre Yao et son autorité. Il s'agissait de Gong Gong, Wang Du, Gun et San Miao. Condamnés à l'exil, ils seraient morts et auraient, d'après certains écrits et certaines croyances, continué à hanter la région sous le nom des 4 Périls. Gong Gong serait devenu le Kyong Ki, Wang Du le Undun, Gun le Tao Wu, et enfin San Miao le Tao Tie. Ces créatures sont considérées comme les alter-égaux maléfiques, des 4 animaux sacrés liés aux points cardinaux que nous connaissons dans Pokémon sous le nom de Boréas, Fulguris, Déméteros et Amo Vénus, lorsqu'ils sont sous leur forme totémique. Des Pokémon légendaires ayant fait leur retour juste avant Écarlaté Violet dans Legend Arceus. Encore un très heureux hasard, mais bon, on commence à être habitué. Pour en revenir aux 4 Fléaux, il y a tout de même un petit problème. Pour l'instant, ils ne correspondent pas totalement aux 4 Périls de la mythologie chinoise. Du moins, pas physiquement. Mais il ne faut pas oublier que, quand nous avons découvert Boréas, Fulguris et Déméteros en 2010, ils n'étaient là que dans leur forme Avatar, ou Génie si vous préférez. Les formes totémiques ne sont arrivées que bien plus tard, entre Noir 2 et Blanc 2, ainsi que X et Y avec le Pokéradar sur 3DS. Alors, peut-être que nos 4 Pokémon du Fléau auront eux aussi une seconde forme, leur apportant cette fois-ci une apparence correspondant bien aux 4 Périls. C'est une possibilité qui ne doit pas être ignorée. Et puis, peut-être qu'un jour, nous aurons un jeu Pokémon se déroulant en Chine. Une dixième génération pour les 30 ans de la licence, par exemple, juste après un remake de Pokémon Noir et Blanc. Le ying, le yang, tout ça, qui sait ? Et voilà ! J'espère que vous n'avez pas eu trop mal au crâne. Je sais qu'à certains moments, ça pouvait être assez costaud en termes d'informations. J'aurais pu vous diviser le sujet en plusieurs vidéos, mais franchement, flemme. Je préférais vous sortir un gros contenu, traitant d'un gros sujet et répondant à plusieurs problématiques. C'est plus intéressant, en plus d'être plus immersif pour vous. Merci aux copains Zikone, comme d'habitude, d'avoir accepté de participer. Il aura su endurer mes nombreux appels Discord et messages vocaux pendant toute une semaine d'écriture. Donc, rien que pour ça, vous devriez aller faire un tour sur sa chaîne, si vous ne le connaissez pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. On a dépassé les 35 000 abonnés il y a quelques jours en plus de ça, donc merci beaucoup. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, ainsi que rejoindre mon serveur Discord. Tout est en description. Et puis sur ce, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501